bonjour si vous voyez cette vidéo c'est que vous avez lancé une recherche sur la méthode agile peut-être vous en avez entendu parler au café ou peut-être que votre boss vous a demandé de passer à la méthode agile la nouvelle méthode qui déchire tout mais qu'est ce que c'est la méthode agile alors j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer la méthode agile n'existe pas en tant que tel c'est d'ailleurs ce qui motive cette vidéo au cours des événements que nous organisons des agiles tours des meet up c'est une question récurrente mais qu'est ce que c'est la méthode agile et bien la méthode agile n'existe pas parce que d'abord ce n'est pas une méthode on parlera d'un état d'esprit l'état d'esprit agile l'agilité et puis des méthodes il n'y en a pas qu'une il y en a plusieurs vous trouverez donc quand banc scrum pour les principales mais il y en a plein d'autres qui existent on parlera aussi de cadre de travail donc l'agilité d'où ça vient alors en 2001 des informaticiens se sont réunis dans une station de ski et au lieu de faire de la raclette comme tout le monde et bien ils ont décidé d'écrire un manifeste pour le développement de logiciels dans ce document ils ont mis quatre valeurs douze principes je pas tous les faire ici mais je vous invite vraiment à lire donc c'est sur agile manifesto.org à lire et à relire pour vraiment comprendre parce que chaque mot est important je vais prendre la première valeur attention à ce temps mémorisation les individus et leurs interactions plus que les outils et les process donc là dedans ce qui est important c'est le plus que on va prioriser certaines choses et puis ce qui est important aussi de comprendre c'est que des outils et des process bas en agilité il y en a comme partout par contre on va prioriser les individus et leurs interactions donc l'agilité c'est pas on fait n'importe quoi c'est pas on change de priorité tout le temps non non il ya des règles alors avant d'acquérir cet état d'esprit agile vous allez vouloir commencer par faire agile et donc vous allez tomber donc sur scrum sur kanban pour les plus populaires comme méthode alors ce sont des cadres de travail c'est pareil on fait pas n'importe quoi et vous allez avoir donc des rituels et des cérémonies à honorer donc je vous prends juste une petite phrase qui est dans le scrum guide mais qui est très révélatrice pour moi scrum facile à mettre en oeuvre difficile à maîtriser donc il faudra vraiment se réinterroger régulièrement sur les pratiques est ce qu'on a des bonnes pratiques et comment est ce qu'on peut les améliorer alors l'agilité en résumé et bien c'est faire les choses par petits bouts et puis se reposer la question à chaque fois qu'on va livrer un nouvel incrément c'est quoi nos nouvelles priorités moi je vous laisse à vos découvertes donc expérimentez découvrez lisez beaucoup allez dans des événements et puis surtout amusez vous